Eh bien, salut à tous, c'est Poissons Féconds et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Astrolab. Je suis ravi de vous accueillir de nouveau pour ces incroyables news qui nous attendent. Et comme vous l'avez remarqué, Constance et Hugo, mes deux compères avec qui je travaille en symbiose justement sur cette chaîne, eh bien, interviennent de plus en plus dans les vidéos. C'est important justement de montrer aussi l'équipe, je pense. Et comme vous l'avez demandé en commentaire... Ça serait cool que chaque membre du Kunder qui parle ait son propre perso qui apparaisse à l'écran. Eh bien voilà, le souhait exaucé. Qu'est-ce que t'en penses, Constance, toi ? Ah bah c'est cool, moi j'aime bien. Et toi Hugo ? Ouais, moi aussi j'aime bien. Eh bien voilà, oui, ceci est fait. Ce sera un peu plus chaleureux, de toute façon un peu plus sympathique. D'ailleurs, je vous tease, je vous tease, mais préparez-vous puisque prochainement, nous allons avoir désormais une musique spécialement réalisée pour l'Astrolab. Bref, regardez les prochaines vidéos. En tout cas, le programme de la semaine va sans doute vous faire réagir, puisqu'on va notamment s'intéresser aux fourrilles pour qui 2018 a été une année absolument terrible, puisque la déforestation a fait de gros ravages. Et vous allez voir pourquoi. On s'intéressera aussi à des robots microscopiques qui pourront vous détartrer les dents, sans que plus jamais vous ayez à souffrir chez le dentiste. Si c'est pas beau ça ? Je vous parlerai aussi du gène de la chouette, et vous ne le connaissez peut-être pas, mais il empêche certaines personnes de dormir, et vous verrez, ça peut être très handicapant, peut-être que vous êtes concernés. Pour finir, on explorera un événement qui fait le tour d'Internet ces derniers temps, le tout premier séisme sur Mars. Ça va aider la science, et vous allez comprendre pourquoi. Bref, on va plus parler d'Astrolab News, qui est un petit peu long, mais d'Astronews. Le nom le plus logique pour ce format de vidéo serait juste l'Astronews, mais bon, ça peut paraître con, c'était juste mon avis. Merci à ce commentaire pour la suggestion, générique. Bon, je vous l'annonce tout de suite, on est plutôt mal barré, parce qu'en 2018, l'ensemble des arbres déforestés étaient égales à la taille de l'Angleterre. Ah ouais, donc dès la première news, tu veux saper le moral à tout le monde ? Oui, oui, écoute, je sais Hugo, ça jette un petit froid, mais c'est la triste réalité qu'ont observé des scientifiques de Global Forest Watch. Et ce n'est que le début, puisque vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Eh bien, pour être plus précis, ce sont 12 millions d'hectares qui ont foutu le camp l'année dernière, et on a fait nos petits calculs, ça revient à détruire 30 terrains de foot, chaque minute, dans le monde. Voilà, chaque minute. Et en une journée, ça revient à raser une zone aussi grande que la distance Poitiers-Châtellerault. Putain, qu'est-ce que c'est que cette comparaison pourrie ? Hugo, qui connaît Châtellerault ? Mais c'est où ça ? Alors, on dit Châtellerault, et c'est une ville qui est plutôt connue dans l'ouest, mais bon, vas-y, enchaîne. Le plus inquiétant de tout ça, c'est que plus d'un tiers de la surface déboisée, l'an dernier, était de la forêt tropicale. Mais en quoi c'est plus affolant que tout le reste ? Eh bien, Constance, c'est bien que tu poses la question, puisque figure-toi que ce sont, en quelque sorte, les poumons de la Terre. On les trouve notamment en Amérique et en Asie du Sud, ainsi qu'en Afrique. Et si vous ne le savez pas, les forêts tropicales absorbent près d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, sans elles, tout pourrait déconner et se barrer en couille beaucoup plus vite. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Sauf que oui, du coup, ces dernières années, ça a été un peu la fête du slip au niveau de la déforestation. Et certains pays l'encouragent même carrément. C'est le cas, par exemple, du Brésil, puisque en plus d'être champion du monde de foot, le Brésil est champion du monde de la déforestation, avec plus de 13 500 km² d'arbres coupés. Là, pour vous dire, ça revient à raser la moitié de la Bretagne. Et les plus grands méchants dans ce scénario, ce sont la culture du soja et de l'huile de palme. Le soja servant donc à nourrir le bétail qu'on mangera par la suite, et l'huile de palme, ça finit dans le Nutella et compagnie. Mais bon, il y a quand même un peu d'espoir, puisque l'ONU cible le zéro déforestation d'ici 2030. Nous comprenons votre désir de protéger la nature. C'est ça, les gars ! La boutique de souvenirs sera là ! Eh bien voilà, vous en vouliez, on vous en donne. Le patron de Tesla, Elon Musk, veut lancer des robots-taxis dès l'année prochaine. Ouais, c'est incroyable. En fait, Musk n'a pas l'intention de fabriquer de voitures spéciales, mais compte utiliser celles des actuels propriétaires de Tesla dans le monde. Du coup, si vous avez une Tesla, comme par exemple Jojol, vous pourrez la mettre en location quand vous ne l'utiliserez pas. Et comme les dernières Tesla sont toutes équipées de systèmes de conduite autonome, elles pourront servir de taxi, un peu comme les Uber. Et pour chaque trajet, Tesla prendra une commission de 30%, et tout le reste, bah c'est pour votre poche. Et si c'est une bonne idée sur le papier, Musk doit quand même obtenir de nombreuses autorisations pour lâcher ses robots-taxis dans la nature. Bon, allez, soyons francs, qui d'entre vous aime aller chez le dentiste ? Toi, Constance, t'aimes bien te faire ravaler les dents ? Non, pas tellement. Bah ouais, bah ouais, bah ouais, je sais, c'est pas toujours très agréable. Et si tout ça changeait ? Et si le dentiste devenait votre meilleur ami ? Si vous pouviez vivre côte à côte comme de vrais frères ? Ouais, c'est bon, stop, on a compris. Ah, ok. Bon, en tout cas, là où je veux en venir, c'est que des chercheurs ont mis au point des robots microscopiques pour nettoyer la plaque dentaire. Autrement dit, avec ça, le détartrage se fera en douceur. Bon, après qu'on soit bien clair, je ne parle pas de mini-version de Transformers ou de C3PO1. Là, c'est carrément un régiment de milliers de robots microscopiques en plastoc qui se chargeront de vous nettoyer la bouche. En fait, les chercheurs de l'université de Pennsylvanie ont mis au point deux types de robots. Le premier pour bosser en surface et le second pour s'occuper des petites cavités. En fait, les chercheurs expliquent que ces robots sont spécialisés dans la destruction des biofilms. Donc, en gros, les résidus de bouffe et de boisson sur vos dents ou entre vos dents. Un peu comme moi avec mes propres dents. Putain, parfois, c'est un bordel. J'ai des crevasses, c'est ouf. Tout ce qui peut se foutre à l'intérieur. Oh, stop, tu vas trop loin, là. Pardon, on continue. Donc, au final, ces micro-robots pourraient vous faciliter la vie et pas que chez le dentiste. Les chercheurs pensent déjà à leur trouver des applications dans la vie de tous les jours. Ils pourraient notamment nettoyer vos canalisations ou en médecine, détruire les potentielles contaminations sur les implants. Bon, pour l'instant, cette technologie, vous vous en doutez bien, n'est qu'expérimentale. On ne sait pas encore quand elle sera utilisée dans le commerce. Mais, bonne nouvelle, les premiers tests ont tous été concluants. Ceci est un micro-robot. Une fois qu'il est couplé au reste de ses camarades, les choses deviennent tout de suite plus intéressantes. Petite news jeu vidéo, on n'en fait pas souvent, et pourtant, c'est pas comme si je détestais les jeux, quoi. Bref, en tout cas, Mario Kart débarque sur mobile. Waouh, incroyable. Ah bah, c'est bon, cachez votre joie, quoi. En tout cas, moi, j'en connais qui vont sauter à pieds joints. Et pour ceux, donc, qui sont intéressés, si vous ne pouvez pas attendre la sortie officielle du jeu cet été, il ne vous reste plus qu'à partir au Japon ou aux Etats-Unis. Puisque Nintendo a annoncé qu'un test de la version bêta de son jeu allait avoir lieu dans ces deux pays du 22 mai au 4 juin. À peu près au tour de fin mai, vous voyez. Et si on en parle dans l'astro-news, c'est parce qu'il y a quand même un côté un peu novateur, puisque du coup, déjà, le jeu ne sortira que sur Android. Donc, les utilisateurs d'Apple, bah, c'est mort. Et, faut quand même savoir que Nintendo a pendant très longtemps rechigné à sortir ses jeux sur mobile. Et là, justement, on voit que depuis ces dernières années, il commence à franchir de plus en plus le pas. Bref, on verra comment l'avenir se goupille. Si vous n'arrivez pas à dormir la nuit, c'est peut-être parce que vous possédez le gène de la chouette. Bon, pour être honnête, cette particularité génétique a été découverte il y a deux ans, déjà. Mais des recherches complémentaires ont permis de déterminer avec précision quel gène empêche ces personnes de dormir normalement. Et il s'agirait du gène Cry One. Voilà, ça s'appelle comme ça. Pour être plus clair, les personnes qui portent ce gène de la chouette ne trouvent pas le sommeil la nuit et dorment essentiellement le jour. Pour aussi l'appeler le gène des vampires, quoi. Bon, en tout cas, les chercheurs estiment qu'aux Etats-Unis, 10% de la population serait touchée, soit quand même 30 millions de personnes. C'est pas rien, quoi. Ouais, surtout 30 millions de gens qui font trop la fête. Non, 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 hein, t'sais, c'est un peu glissant ce que tu dis. En fait, pour te dire, ce gène des règles complètement l'horloge interne de son porteur. C'est un gros bordel, quoi. Puisque les scientifiques ont remarqué qu'elle fonctionnait, son horloge interne, deux fois moins vite que celle des gens qui dorment normalement. Donc, chez les porteurs de ce gène, une journée dure plus de 24 heures. Bon, dans la réalité, un jour dure 24 heures même pour eux, mais c'est au niveau de leur biologie, en fait, que ça se passe. C'est leur corps lui-même, en fait, qui a l'impression que ça dure plus de 24 heures. Grosso modo, ils ont moins de sommeil, et le moment où ils commencent à ressentir la fatigue, eh bien, c'est souvent le matin de la journée suivante. Bon, je ne vais surprendre personne en vous disant que ces personnes sont sujettes à des soucis de santé, du coup. En plus d'être très souvent fatiguées, les scientifiques ont remarqué qu'elles souffrent souvent d'anxiété, de dépression, de maladies cardiaques ou de diabète. Voilà, c'est vraiment la fête. En tout cas, les chercheurs conseillent aux porteurs du gène de la chouette de dormir correctement, peu importe l'heure à laquelle ils se couchent. Et petit à petit, leur horloge interne devrait se caler à nouveau sur les journées de 24 heures. T'as entendu parler du gars qui a inventé cette chose ? Il paraîtrait qu'il dort pas plus d'une heure par nuit. Ok, là, c'est peut-être le moment de paniquer, puisque, accrochez-vous bien, il semblerait que Facebook conserve vos mots de passe sans les avoir protégés par un système de cryptage. Ok, ok, les mecs, calmez-vous, je gère. Enfin, je gère. En cas de piratage du site, eh bien, pour vous dire, tous les mots de passe sont absolument visibles. Par exemple, si votre mot de passe s'est abaissé 1, 2, 3, du coup, il sera visible. Mais attendez, ça ne concerne pas que les comptes Facebook, puisque Instagram est lui aussi impacté. Eh oui, puisque, ai-je besoin de rappeler que Instagram appartient à Facebook, désormais ? En tout cas, si vous doutez de l'info, sachez qu'elle est tout à fait sérieuse, puisqu'elle a été divulguée par le rapport Mueller. Et pour faire simple, c'est une enquête sur l'aide que Donald Trump aurait pu recevoir de la part de la Russie pour devenir président en 2016. Cette affaire se serait passée principalement sur les réseaux sociaux, et c'est là que le scoop tombe, puisque près de 600 millions d'utilisateurs de Facebook seraient concernés. Et pour Insta, la compagnie disait qu'il n'y avait que quelques milliers de personnes qui étaient concernées. N'ayez pas peur, tout va bien. Finalement, en fait, ce sont plusieurs millions de personnes qui sont concernées elles aussi. Donc, si vous voulez un conseil, changez régulièrement vos mots de passe. Alors oui, ça se confirme, 2019 est bien l'année de l'espace, puisque après la première image d'un trou noir, voilà qu'on a enregistré le premier séisme martien. Et, Cocorico, ce signal a été enregistré par CIS, le sismomètre français envoyé sur Mars dans le cadre de la mission InSight, dont vous avez déjà parlé sur l'Astrolabe en janvier. Dans son communiqué, le Centre National d'Études Spatiales, le CNES donc, a également mis en ligne l'enregistrement sonore de ce séisme. Bon, allez, c'est parti, on va l'écouter, mais je vous préviens, quand même, c'est un peu spécial. Voilà, je vous avais dit, c'est un peu spécial. Hum, on dirait un truc sous l'eau. C'est un monstre des abysses ! Fuyez, pauvre fou ! Bah, oh, Hugo, qu'est-ce qui t'arrive ? Laisse tomber, il est taré. Bon, j'ai attribué ça à l'émotion de la découverte scientifique. En tout cas, le CNES explique que cet enregistrement contient des clés pour en savoir un peu plus sur l'intérieur de Mars et sa composition. Bon, pour être honnête, le séisme était relativement faible, l'équivalent d'un petit 1 sur l'échelle de Richter. Pour vous dire, en fait, sur Terre, on ne l'aurait même pas senti. Mais ce qui excite la communauté scientifique, c'est que cet enregistrement prouve bien que Mars n'est pas une planète morte. Voilà, il y a encore de la vie, au moins à l'intérieur. Et ce signe d'activité géologique les pousse à croire que d'autres tremblements encore plus forts pourraient avoir lieu à l'avenir. Et, petit détail amusant, cette découverte marque la naissance officielle d'une nouvelle discipline, la sismologie martienne. Après, les données à disposition des scientifiques sont encore un peu faibles. Mais en tout cas, les mystères de Mars commencent à se révéler et ça devrait d'ailleurs peut-être motiver Elon Musk encore un peu plus pour sa colonie martienne. C'est un tremblement de Terre. Même pas Force 4. Rendors-toi. Et bien voilà, une nouvelle vidéo est terminée. En tout cas, si YouTube s'arrête, je promets que je me reconvertis en sismologue martien. Alors ça c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ouais, ouais. Bref, du coup, en tant qu'expert, je suppose que Musk aura besoin de moi, en tout cas de mes talents. Du coup, j'irai probablement sur Mars. Du coup, je serai l'un des premiers colons et puis je... Bref, tu vas marquer l'histoire, quoi. Oui, voilà, je serai votre prophète, quoi. Le dieu tout-puissant, le plus incroyable, le plus merveilleux. Bon, on l'a perdu. Hugo, tu finis l'outro ? Bon, bah, en attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur Twitter. On partage des infos et des trucs plutôt sympas. Donc bon, bah, à la prochaine. Incroyable. Et aussi, je pense aussi, certainement, le plus modeste. Y'a quelqu'un ? Sous-titrage Société Radio-Canada